Bonjour à tous, lors de cette vidéo, nous allons déclarer notre moteur. Alors lors de la précédente vidéo, on avait paramétré le variateur avec notre logiciel, l'EatModTalk, en RS232, et là, vous n'avez peut-être pas cette fenêtre, parce que là, je vais lui dire au variateur, toi variateur, tu vas communiquer avec tel moteur. Donc comment il faut faire ? Vous allez ici, là, vous avez une icône qui s'appelle WizardMotor, ici, là, il est là, c'est une sorte de baguette magique, là, voilà, MotorWizard, et ici, on va choisir le stator, donc le stator, on ne l'invente pas, soit vous l'avez sur la notif, enfin, il y a une étiquette, sous le moteur, sur le stator, qu'est-ce que c'est ? Donc, vous, vous n'avez peut-être rien du tout, là, donc là, je change, je change, et ici, directement, il me trouve, alors je choisis, c'est un moteur linéaire, c'est un moteur linéaire et rotatif, moi, c'est un moteur linéaire, c'est un PS01-23, etc., 23, 160, et après, je choisis, en fait, ce qui a marqué sur mon stator, tout simplement, donc voilà. Là, moi, j'ai choisi ici, et après, je choisis le slider, le slider, c'est la partie en mouvement, et je choisis, pareil, je choisis le slider que j'ai, tout simplement, par rapport à ce que vous avez. Donc, c'est très simple. Ensuite, alors, il y a beaucoup d'anglais, il faut connaître l'anglais, alors, moi, qui, enfin, je ne suis pas bon en anglais, c'est pas toujours évident, mais je vais essayer de vous expliquer, quand même. Donc, ça, c'est la direction du slider, si c'est dans un sens ou dans l'autre, voilà. Alors, souvent, on fait suivant, suivant, il n'y a pas trop de choses à modifier, j'ai remarqué. Donc, ici, on peut mettre un nom du driver, on peut mettre un nouveau nom du driver, on l'appelle comme on veut, axe X, axe Y, axe Z, comme on veut. Ensuite, ici, c'est l'extension de câbles, voilà, il y a le type de câbles, on prend le câble par rapport à celui que vous avez acheté, le second câble, seconde extension. Alors, tout ça, ça sert à quoi ? Ça permet d'avoir la résistance, et par rapport à la résistivité, eh bien, ça permet d'optimiser, quoi, vous voyez, le variateur, il permet d'optimiser. Voilà, on va loin. D'ailleurs, on voit ici, derrière, la résistance, la résistance du moteur, la résistance du câble, etc., vous voyez. On continue, là, c'est pour mettre des capteurs, vous voyez. Ici, capteur pour encoder incrémental, apparemment. Donc, ici, on peut mettre différents types de capteurs. Donc, c'est, voilà, ici, ça, je ne l'ai pas touché, mais en fait, ici, c'est pour mettre, on peut mettre un capteur. Si je résume, sensor, un capteur. Nous, pour la, parlant de capteur, en parlant de prise d'origine, nous, on fera, on mettra, on le fera, une prise d'origine en butée. On va le voir, peut-être, après. Je vais vous expliquer. Ici, donc, là, alors, ça va loin, ça, quand même, c'est quand même important. Là, ça va loin, on verra après. Ici, c'est le slider, en fait, l'orientation. Vous voyez, là, il est horizontal. Si je fais 90, ici, je tape 90, il est vertical, et quand je vais mettre une consigne positive, ça va monter. Ici, si je mets moins 90, si je mets une consigne positive, ça va descendre. Vous voyez, donc, ça, c'est quand même important. Alors, moi, mon exemple, c'est horizontal. Donc, ici, on a les masses en mouvement. Là, le slider fait 280 grammes, et on peut éventuellement ajouter une masse additionnelle. Vous voyez, on peut... Ça, voilà, enfin, la masse additionnelle est de 1,5 kg. Mais on peut modifier ça. Donc, friction, force, ça va être les frottements, je suppose. Je ne suis pas sûr. Donc, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Ça, pour avoir plus de détails ici, je vous invite à voir la notice. Alors, il y a un gros paquet de notices pour l'idmontol qui est gratuit, pareil, vous le téléchargez, qui explique tout ça. Donc, ensuite, alors là, on a le PID. Alors, le PID, moi, je vous invite à pas trop toucher ça, parce qu'il faut faire attention. Après, il peut y avoir un risque d'instabilité. Donc, si vraiment, ça ne fonctionne pas, ben, voilà, vous pourrez trafiquer ça. En tout cas, si vous n'êtes pas content de l'asservissement, vous pouvez modifier ça, mais je vous invite à ne pas tout toucher ça. Bon, là, on a les filtres, éventuellement, si on veut mettre un filtre. Mais voilà. Next, là, ici, c'est ici qu'on a la prise d'origine. Je vous parlais tout à l'heure. Ici, en fait, là, j'ai choisi une prise d'origine embutée en négatif. Donc, je veux dire, je vais faire un homing, une prise d'origine, pour le mois d'absolu. Je vais faire une prise d'origine. Vous allez voir. Le moteur linéaire va se déplacer dans le sens moins. Et qu'elle arrivera embutée, il sera bien, il aura son zéro. Voilà. J'aurais pu mettre un capteur. Moi, je prends ici, mécaniquement, il s'arrête. Il y aura le zéro. Vous voyez, on peut aller. Et ici, on a la vitesse de prise d'origine. Donc, bien sûr, on ne va pas y aller à fond à prise d'origine. On y va doucement. Et si on a du zéro à un mètre par seconde, c'est déjà pas mal. Et ici, donc là, homing, on a les distances A et B. On le voit ici. Voilà. On a les distances là et là pour quand on a la prise d'origine. Vous voyez. Et ici, un peu pareil. Voilà. Homing 3. On a les distances. Mais par défaut, je vous dis, franchement, moi, je laisse comme ça. Ça fonctionne très bien. Il faut voir en détail ce qu'il veut le dire. Donc, j'ai fini. Voilà. On a finalement fini. Là, mes firmware, c'est arrêté. Le firmware, il est arrêté. Il nous demande de transférer ce qu'on a fait dans le variateur. Donc, on clique là-haut ici. On reboute. On redémarre. Et là, il va transférer tout ce qu'on a fait dans le variateur. On va voir. Et normalement, voilà, on est prêt. On est prêt à lancer notre moteur, notre variateur. On verra ça dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va regarder un petit peu le contrôle ici. On va voir ça. On va voir un petit peu l'ensemble de l'inmot. On va voir comment ça fonctionne à peu près. Et après, on va faire cette partie contrôle. Donc, voilà pour cette vidéo.